Les licences de pêche doivent faire des bateaux chinois. Il y a une fronte extraordinaire dans les pavions du Sénégalais. Il faut faire des pêches andoliennes. C'est que fin 2018, début 2019, tu devrais savoir qu'on ne l'a pas. Il y a des accords de pêche. Il y a des licences de pêche pour les Sénégalais. Ce qui m'a dit, c'est qu'on peut donner un journal ici. L'accord de pêche a été signé pour les chinois. Il y a des licences de pêche pour les chinois. Qui a été signé ? Le ministre Omar Gueye. Le ministre Omar Gueye. Ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas de mer. Il y a quelques industriels. Il y a des ministres. Il y a des hommes politiques. Depuis le fameux débat sur les licences de pêche en 1992, il y a des milliards sur le dos du peuple sénégalais. Les chinois sont allés à Gambier. Ils ont créé des sociétés. Ils ont pris la nationalité gambienne. Ils ont pris la liste de pêche en Sénégal. Ils ont pris la liste de pêche en Gambier. Ils ont pris la liste de pêche en Sénégal. Ils ont pris la liste de pêche en Sénégalais. Les femmes ont pris la liste de pêche. Les sociétés ont pris la liste de 51%. Les chinois ont pris la liste de 49%. Ils ont pris la liste de pêche en Sénégalais. Ils ont pris la liste de 25%. C'est parce que l'État a organisé le secteur de promouvoir un exportage. Nous, on a l'obligation d'exporter 80% de notre production. C'est une obligation. C'est une obligation légale si je veux rester entreprise franche d'exportation. Et nous ne pouvons pas le transformer ici. Pourquoi ? On ne produit rien du tout. Il faut qu'on se bise les vérités. Si on a pris la liste de pêche, nous pouvons régler sur le déficit de balance commerciale. Mais nous, sur le balance, il est déficitaire. Au lieu de 18% des exportations, nous avons 32% ou 50%. Les Sénégalais devraient s'assurer qu'ils ne devraient pas qu'ils ne devraient pas s'assurer. C'est fini ça. Aujourd'hui, on ne doit pas donner à notre mère pour qu'ils ne devraient pas s'assurer. C'est inacceptable. Parce que le monde n'a pas les ressources naturelles. Ils ne devraient pas s'assurer. 7 milliards d'habitants. Vous pensez que ce qui se passe dans le monde-là, on ne doit pas faire penser à tout ? Il faut commencer à réfléchir. Nous devons d'abord. Aujourd'hui, les Sénégalais, nous devons savoir ce que nous devons faire. Nous devons avoir une suprématie entre les deux. Non mais comme ça. Ce que je veux faire donc faire, c'est d'exportation d'entreprise, de produit, dans les rues que nous savons aujourd'hui. Alors ils devraient les gens, un peu de dollars. C'est deux ou d'une jeune d'entreprise. C'est un pays ou de nos pays. Quand je vous dis que quelque chose qui est intègre, qu'est-ce qu'on pêche, c'est n'importe quoi. C'est un bordel absolu depuis 60 ans. La première chose, c'est qu'on doit accepter qu'on a des bateaux étrangers qui sont dans Napo depuis la côte jusqu'à 12 000 maïs, où les pêchers ne sont pas les droits de Napo. Nous avons dit que 12 maïs permettent d'avoir un bateau de pêche dans les bateaux sénégales, dans les pêcheurs traditionnels. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a fait un bateau de pêche, un bateau de pêche, un bateau de pêche traditionnel. Nous avons dit qu'on a fait un bateau de pêche, un bateau de pêche, un bateau de pêche, un bateau de pêche. Nous sommes en Sénégal, on a signé des licences de pêche avec l'Union Européenne. L'Union Européenne, c'est combien de pays ? Nous avons signé un accord avec l'Union Européenne. L'Union Européenne, c'est 1750 tonnes. C'est donc 1250 tonnes. Nous avons dit qu'on a fait un bateau de pêche pour les bateaux. Il y a des bateaux usines qui viennent ramasser tous les poissons. Ces bateaux sont des bateaux usines, ce sont des bateaux géants, au long de 120 mètres, 7 765 tonnes de grosses tonnages, et ces bateaux sont capables de pêcher jusqu'à 250 tonnes par jour. Ça fait très mal, chaque jour, on a un peu de sénégalais, mauritani, ou ça, ils ont tiré des balles. Est-ce qu'il n'y a pas une politique par rapport aux licences de pêche ? Ils ont octroyé les étrangers. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mollé, ils ont pêché, ils restaient au Sénégal, mais ils ne peuvent pas continuer. Il n'y a pas de pêche, il n'y a pas de pêche. Les côtes les plus poissonneuses. C'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils allaient dans le secteur, ils n'ont pas de pêche. Ils allaient à mauritani, ils n'ont pas de pêche. L'accord de pêche, c'est qu'ils ont signé ici. Mauritani ne l'a pas signé. C'est ce qu'ils ont signé. L'accord de pêche, il y a entre l'Union Européenne et le Sénégal. Le Sénégal ne gagne que 9 milliards sur 5 ans. Ça fait 1 milliard 8 à 1. Le Sénégal a un accord de pêche, il n'y a rien. Il n'y a rien. Si on a dit qu'il y a un accord de pêche, il y a un accord de pêche. Mais il n'y a rien. Il y a aussi la question de la pêche illicite. Il nous n'y a rien. Il n'y a rien. autorisation pour le pêcher. Ce n'est qu'on a fait. On a dit qu'il y a un chalutier russe pris en flagrant délit de pêche illicite au large de l'hiver le 24 février dernier. La zone est pourtant interdite à la pêche industrielle pélagique. Il y a 36 chalutiers de l'Union Sénégal. On a dit qu'on a fait ce qu'on a fait, c'est la pêche artisanale, c'est ce qu'on a fait. Il y a un rapport qui a été fait, parce que depuis presque 2011 ou 2010, il y a eu une étude audite complète. Pourtant, il y a un rapport d'audite qui a été fait. Il y a un rapport qui a été fait, c'est qu'il y a un petit tiroir. Il y a un petit peu. Dans tous les cas, une enquête doit être ouverte sur les conditions de la présence de ces navires dans les eaux sénégalaises. Ces bateaux pêchent avec des autorisations de pêche qui ont fait trop de bruit dans la presse depuis 2010. La raréfaction du poisson dans les eaux sénégalaises oblige ces pêcheurs à jeter leurs filets dans les eaux de leurs voisins du nord. Vous savez pourquoi on va en Mauritanie ? C'est parce qu'on n'a rien ici. Vous savez ce qu'on dit, ventre vide n'a pas d'oreille. Quand vous regardez le Sénégal, il n'y a pas d'oreille. C'est parce qu'il y a des moyens de surveiller les côtes avec des navires patrouilleurs. Nous n'avons pas de mesure de surveillance. Nous n'avons pas de ça avec des observateurs qui ont fait des patrouilles. Parce que les côtes, Marine Marchand, si nous faisons des accords de pêche, nous n'avons pas de navire étranger qui a été fait pour le Sénégal. Nous n'avons pas d'oreille au Sénégal. Nous n'avons pas d'oreille au Sénégal qui a été fait pour le navire. Nous n'avons pas d'oreille au Sénégal. Nous allons commencer par protéger notre peste artisanale, qui est agonisante et protéger nos ressources agnétiques. Il faudrait sauver la peste sénégalaise dans toutes ses composantes. Le président Mouritani contrôle nos côtes. Le président Mouritani a fait sortir une réglementation. Il faut que nous devons faire une licence pour nous donner une licence. Le président Mouritani a le contrôle de son territoire et de ses ressources. Le président Mouritani avait décidé de construire un quai à Ndiago et de construire la portion de route entre Ndiago et la frontière. Ndiago, sur ce site en terre mauritanienne, située à une quinzaine de kilomètres de Saint-Louis, sera érigé un quai de pêche. Les pêcheurs sénégalais en Mauritanie auront donc l'obligation de débarquer ici à la fin des travaux. La Mouritani est en train de nous imposer le débarquement à Ndiago, qui est impossible. Techniquement, on l'a démontré. Techniquement, on a dit que Ndiago, ce n'est pas possible. Un patrouilleur de la marine nationale a d'ailleurs été déployé au large pour empêcher ses pêcheurs sénégalais de se rendre dans les eaux mauritaniennes plus poissonneuses. Chaque année, nous sommes dans le sud, au nord séparé, ça ne peut pas continuer comme ça. On tombe comme des mouches et ce n'est pas Dieu qui nous tue. Il faut que le président fasse quelque chose. On en a marre, on en vient même à tuer. On veut une solution définitive pour ces histoires de licence, pour qu'on puisse travailler normalement. Le problème est qu'ils ne sont pas subventions. Mais les gens ne peuvent pas travailler sur la vie. Si ils sont en marre, ils ne sont pas en marre. Ils sont en marre. Ils sont en marre. Ils sont en marre. Ils sont en marre. Ils ne sont pas en marre. Ils ne sont pas en marre. Ils ne sont en marre. Les gens ne sont pas en marre. Il nous faut des usines de transformation des produits. à l'automne de mali d'un bain et d'un bout qui n'a pas besoin d'un france d'un fernet à mener y est comme billets comme ce qui veut dire qu'on est qu'une des failles et d'une des transformations j'ai dit qu'elle voit qu'est-ce qui se m'occupe d'un côté aïe profite l'enjeu s'enlève le collégien est subi négocier il faut régler combattre des drogues moune avec non notre secteur privé gane légui on va mettre en place un système d'encadrement de cobi faute que les milliardaires soient les gens du secteur privé non pas de la fonction publique le niveau de moi un secteur privé qui est lui aussi patriote qui va investir dans le secteur et qui va avec les mesures techniques d'accompagnement transformer au sénégal les bateaux chinois là si on les laisse entrer à il y en a 12 déjà plus 52 ça fait 64 demain il y en aura 100 au moussuit mais nous n'y savons pas la nuit de tout à l'heure j'ai dit j'aime manak méromote baville méromale parce que d'un yon a msen full ramelle n'y bug à mien koudjara mérée c'est une vidéo mais utopi moto d'élène off signature parce que il est une affale et réunir la falle à ce qu'on a c'est pour défendre ses intérêts donc tout va bien défaut le monde est défendre intérêts rio mais il y en a moins des grèques moulin a développé sénégal